Bonjour, c'est la deuxième partie de mes cours puisque au mois de novembre j'avais fait 4 heures sur les maladies à expansion de triplés dont une partie notamment, ce que j'avais un petit peu dit sur le syndrome X fragile et l'ataxie de Friedreich touchait à ce qu'on appelle l'épigénétique c'est-à-dire la modification de l'expression de gènes par des modifications soit de la chromatine ou de l'ADN par méthylation qui modifie l'expression donc aujourd'hui et la prochaine fois je vais parler d'un autre aspect des modifications épigénétiques dans ce qu'on appelle les maladies liées au phénomène d'empreinte génomique parentale ce phénomène qui fait que dans certaines régions du génome la contribution paternelle et la contribution maternelle n'est pas équivalente bien qu'au niveau de la séquence des gènes impliqués il n'y a pas de différence mais le réalisme d'empreinte génomique parentale pour ces régions du génome fait que effectivement certains gènes vont être exprimés uniquement à partir du génome paternel ou d'autres uniquement à partir du génome maternel et ça va donner effectivement des maladies dont l'expression va dépendre de quel parent on a hérité de la mutation alors donc c'est les cours d'aujourd'hui et du 27 mars et simplement je voudrais dire que d'une manière plus générale et comme nous avons la chance d'avoir une nouvelle chaire au Collège de France qui est celle d'épigénétique et mémoire cellulaire avec le professeur Edith Hurd qui est une grande spécialiste de l'épigénétique notamment des mécanismes d'inactivation du chromosome X on a pensé remplacer les séminaires de nos deux chaires par un colloque qui va se passer le 21 et 22 mai donc le 21 mai toute la journée le 22 mai le matin qui sera là un colloque très pointu en anglais et qui sera pour donner vraiment les derniers résultats de la recherche et avec on a été vraiment très heureux de voir que les conférenciers très prestigieux pour la plupart à qui on avait demandé s'ils étaient d'accord pour venir ont quasiment tous accepté ce qui est toujours très difficile parce que c'est des gens très occupés donc pour ceux qui connaissent la littérature on a des gens comme Adrian Bird qui est le grand homme de la méthylation de l'ADN et des études sur justement MECP2 cette protéine qui est mutée dont le gène est muté dans le syndrome de Rett Elisabeth Blackburn qui est prix Nobel de médecine je crois 2009 pour ses travaux sur les télomères et la télomérase Doug Higgs qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses sur les mécanismes épigénétiques à la fois d'expression des gènes globines et aussi d'une protéine ATRX qui joue un rôle très important dans la régulation épigénétique mais qui est aussi mutée dans une forme de retard mental donc déficience en ATRX donc enfin tout ça pour vous dire que pour les spécialistes en tout cas je pense que ça sera un très beau symposium donc voilà à peu près ce que je pense faire comme ceux qui suivent mes cours s'en sont aperçus j'ai toujours quelques difficultés à estimer exactement combien de temps me prend ce que je vais raconter et souvent je n'arrive pas au bout de ce que je pensais faire mais bon on va voir pourtant j'enseigne depuis pas mal de temps mais je ne suis pas encore arrivé à prévoir le temps qu'il me faut pour parler de quelque chose donc aujourd'hui ce que je pense couvrir c'est dire un peu comment est-ce que d'abord ce phénomène d'empreinte parentale a été découvert en fait chez la souris et après il a été montré qu'effectivement il y avait des choses tout à fait similaires et même impliquant les mêmes gènes ou les les régions génomiques équivalentes dans le génome humain parler un peu des hypothèses évolutives parce que comme dit la phrase célèbre c'était Théodosius Dobzhansky je crois qui disait que rien n'a de sens en biologie si ce n'est par l'évolution donc évidemment chaque fois qu'on a un phénomène en biologie qui est inattendu et celui de l'empreinte parentale était quand même un phénomène totalement inattendu on essaye de se dire mais à quoi ça sert dans l'évolution et d'autant plus si ça a été conservé chez les mammifères entre la souris et l'homme c'est qu'il y avait vraiment une région de pression sélective et en plus dans ce phénomène d'empreinte parentale il y a eu un phénomène ce qu'on appelle l'évolution convergente c'est à dire que de tout autre organisme dans les plantes il y a également des phénomènes d'empreinte génomique parentale qui utilisent en partie la méthylation de l'ADN aussi donc des mécanismes disons non partiellement similaires et donc on peut se dire que si les dans deux ordres aussi différents les plantes et les mammifères il y a eu développement de cette empreinte parentale c'est que ça peut servir à quelque chose du point de vue évolutif et donc je vous parlerai un peu de ces hypothèses c'est pas vraiment ma spécialité mais j'en parlerai et puis après je parlerai de des maladies qui ont été les premières où on a effectivement mis en évidence chez l'homme donc ces phénomènes d'empreinte parentale et d'une manière qui était très surprenante puisque au départ c'est par l'observation que des anomalies cytogénétiques touchant apparemment exactement la même région pouvaient donner des maladies totalement différentes selon que l'anomalie par exemple une délétion d'un segment du chromosome 15 était héritée du père ou héritée de la mère ou était pas héritée mais était portée par le chromosome 15 d'origine paternelle ou par le chromosome 15 d'origine maternelle donc c'est les syndromes de Prader-Willi et Angelman donc on va voir un petit peu rappeler quand même quand on parle de maladies quels sont les symptomatologies cliniques et voir quels sont les mécanismes impliqués et aussi les gènes impliqués est-ce que on peut identifier un ou plusieurs gènes qui sont vraiment au cœur de ces maladies et le reste je pense ça sera pour la prochaine fois alors donc la souris donc les choses sont venues vers les années 84-85 de deux manières différentes il y avait notamment c'est à Cambridge je crois donc en tout cas dans le Royaume-Uni mais aussi en Amérique puisque Solter et Magra c'est aux Etats-Unis des gens qui faisaient je dirais de l'embryologie expérimentale et notamment qui avaient mis au point cette technique évidemment très sophistiquée de transplantation d'énucléation d'oocyte et où on pouvait à ce moment-là remettre soit deux noyaux issus d'oocyte ou deux noyaux issus de spermatozoïdes donc de pronucléus fécondé pour voir qu'est-ce que ça donnait si on essayait d'avoir un embryon qu'on pouvait ensuite réimplanter dans la souris qui est soit deux génomes maternels soit deux génomes paternels est-ce que finalement on pouvait faire ce qu'on appelle des androgénotes des parthénogénotes pardon ou des gynogénotes c'est-à-dire est-ce qu'on pouvait faire une souris uniquement avec deux génomes maternels ou une souris avec deux génomes paternels et bien en fait ils se sont aperçus effectivement dans ces papiers donc de Azim Surani par exemple et David Solter en 84 vous avez le badge que effectivement on n'arrivait pas à avoir un développement normal embryonnaire si on avait deux génomes maternels ou si on avait deux génomes paternels mais ce qui était très intéressant c'est qu'en fait les effets avaient l'air opposés donc quand on avait deux génomes maternels l'embryon commençait à se développer jusqu'à un stade disons de 25 sommites c'est et mais les ducieux extra-embryonnaires l'équivalent disons du placenta était très très peu développé donc évidemment sans placenta il ne peut pas y avoir l'embryon ne peut pas recevoir correctement les nutriments qui lui sont nécessaires par la circulation maternelle et donc effectivement ça va s'arrêter donc visiblement quand il y avait donc deux génomes maternels et pas de génomes paternels il y avait un gros déficit de développement des tissus dits extra-embryonnaires l'équivalent du placenta et quand ils ont fait le le contraire c'est à dire deux génomes paternels et bien là le trophoblaste donc le tissu extra-embryonnaire se développait pas mal par contre c'était l'embryon lui-même qui se développait très peu donc l'idée c'est que le génome maternel était nécessaire pour le développement embryonnaire le génome paternel était particulièrement nécessaire pour le développement des annexes extra-embryonnaires alors donc ça c'était cette première observation et puis en parallèle mais à la même époque puisque c'est un travail notamment de Bruce Catanard qui est un des grands généticiens de la souris au sens quelqu'un qui faisait beaucoup de croises qui avait identifié des mutants de souris qui croisait ces mutants de souris pour voir quels étaient les phénotypes observés donc Bruce Catanard avait identifié chez la souris toute une série d'anomalies chromosomiques touchant des chromosomes différents et en faisant des croisements très astucieux avec des déletions face à des translocations etc il s'est débrouillé pour avoir pour un chromosome donné ou pour un segment de chromosomes donné deux copies mais deux copies par exemple du chromosome de uniquement maternel ou uniquement paternel etc donc pour voir si vous voulez est-ce que le fait qu'on avait besoin de à la fois d'un génome paternel et d'un génome maternel et pas simplement de deux génomes est-ce que c'était quelque chose qui couvrait l'ensemble du génome ou est-ce que c'était certaines régions du génome qui devaient être d'origine paternelle ou certaines régions du génome qui devaient être d'origine maternelle et en fait ce qu'il a montré c'est que par exemple des embryons qui ont ce qu'on appelle donc une disomie soit maternelle soit paternelle pour les chromosomes là 1, 4, 5, 9, 13, 14 et 15 donc pour toute une série de chromosomes de souris donc disomie ça veut dire qu'on a les deux copies de ce chromosome qui viennent soit du père soit de la mère mais donc apparemment pour ces chromosomes là l'embryon avait l'air de se développer correctement bon alors il y a une chose c'est qu'il avait lui ou Mary Lyon je pense c'était à l'époque que chez la souris dans les tissus extra-embryonnaires donc le trophoblast qui vient du placenta c'était que l'hyx maternelle qui était exprimé quand on avait un embryon femelle alors ça c'est une particularité de la souris parce qu'on sait que chez l'homme il n'y a pas ce biais mais il montrait que par exemple si le chromosome 6 si les deux copies du chromosome 6 venaient que de la mère et bien c'était létal l'embryon ne se développait pas et que de la même manière pour trois autres chromosomes on avait besoin on ne pouvait pas compenser une une déletion par exemple de la région maternelle en apportant une copie supplémentaire paternelle donc en ayant deux origines paternelles donc la conclusion de Bruce Catanard c'est que cette nécessité d'avoir les génomes complémentaires n'était pas un fait de tout le génome mais de certaines régions du génome et donc j'aime bien de temps en temps montrer ces diagrammes qui sont le nombre de publications dans un domaine donné quand vous faites une recherche avec des mots-clés et vous vous demandez à partir de quand a-t-on commencé à publier parce que je trouve que c'est intéressant de voir et donc voyez que je vous avais dit 84-85 c'est le premier papier mais quand on recherche donc Parental Genome Imprinting dans l'homme ou la souris Man or Mouse et bien en fait c'est à partir vraiment de 1990 que ça commence à bouger et qu'on commence à avoir beaucoup beaucoup de papiers et vous voyez que ça continue il y a toujours un intérêt très grand et c'est lié à quoi donc ces premiers papiers c'est de l'embryologie expérimentale c'est de la génétique de souris on peut se dire bon ben voilà c'est un phénomène intéressant mais est-ce que c'est limité à la souris et en fait à partir on va voir de 1989 on va on s'aperçoit je vais ôter mon téléphone pour pas qu'on me dérange de 1989 ou 88 on s'aperçoit qu'effectivement il y a des phénomènes similaires chez l'homme des maladies qui sont liées et évidemment ça stimule beaucoup de recherche et aussi la possibilité d'analyser ces phénomènes au plan moléculaire plus simplement observationnel et donc je reviendrai mais les maladies dont je vais parler donc aujourd'hui le syndrome de Prader-Willi et le syndrome d'Angelman qui sont j'allais dire les syndromes miroirs puisque Prader-Willi c'est lié au fait qu'il y a qu'il manque une copie paternelle du chromosome 15 ou au moins d'une région clé du chromosome 15 alors que le syndrome d'Angelman c'est la même chose mais dans le cas de copie maternelle donc vous voyez que c'est des maladies qui sont quand même pas rarissimes puisque la prévalence est environ de 1 sur 10 000 à 1 sur 20 000 pour chacun des deux et la prochaine fois je vous parlerai aussi sans doute de la maladie de Beckwith-Widman du syndrome de Sylvae-Russell qui en est un peu je dirais aussi le miroir mais j'en parlerai beaucoup moins que Prader-Willi et Angelman parce qu'il se trouve qu'au colloque il y aura Christine Jickel qui est une des grandes spécialistes mondiales de phénomènes d'empreintes dans cette région du génome et pour ces maladies donc je me dis que pour ceux qui sont vraiment intéressés il vaudra mieux écouter Christine Jickel que moi voilà on reviendra alors maintenant qu'est-ce qui va faire que le génome parental va être différent dans certaines régions du génome il va faire que ces régions elles vont s'exprimer soit à partir de la copie paternelle soit à partir de la copie maternelle mais pas à partir des deux et bien quelque chose qui joue un rôle clé c'est la méthylation de l'ADN alors la méthylation de l'ADN c'est une modification qui ne change pas la séquence de l'ADN vous savez les ACGT etc mais qui va être une modification de cet ADN qui est très localisée à un dinucléotide donné donc dans la suite des lettres c'est le dinucléotide CG et c'est une méthylation qui touche le C d'un dinucléotide CG et un dinucléotide CG ça a une particularité bonjour monsieur Kaplan ravi de vous voir le dinucléotide CG a la particularité d'être sur les brins de l'ADN symétrite c'est à dire que si vous avez CG sur un brin vous aurez puisque C est complémentaire de G et G est complémentaire de C vous aurez CG sur l'autre brin et donc en général quand vous allez avoir une méthylation d'un CG ça va être une méthylation sur les deux brins donc c'est une certaine importance alors donc ce phénomène d'empreinte en fait est lié à des méthylations à des endroits très spécifiques donc dans ces régions génomiques notamment on y reviendra au niveau de ce qu'on appelle les centres de l'empreinte ou les centres de contrôle de l'empreinte et donc il y a une méthylation spécifique qui va s'installer au cours de la gamétogénèse donc soit au cours de la spermatogénèse soit au cours de l'ovogénèse en mettant des des groupements méthyl donc à ces endroits de contrôle mais soit si c'est une empreinte paternelle sur le au niveau de la pendant la spermatogénèse donc ça sera sur une empreinte paternelle soit au contraire éventuellement au niveau de de l'ovogénèse pour une empreinte maternelle et donc pour méthylé un ADN qui n'a pas de groupement méthyl et bien on a ce qu'on appelle des méthylases donc des enzymes qui ont la propriété de pouvoir méthyler de novo c'est-à-dire de rajouter des groupements méthyl à un ADN où il n'y avait à un endroit donné pas de méthyl donc c'est ce qu'on appelle des de novo méthylases et là c'est des études sur la souris vous savez qu'évidemment on peut maintenant assez facilement chez la souris inactiver par ce qu'on appelle la recombinaison homologue dans les cellules souches de souris inactiver un gène et créer des souris dites knock-out pour tel ou tel gène et ça permet d'analyser donc dans l'organisme dans la souris le rôle de ce gène et donc c'est par ces techniques qu'on a pu savoir que la méthylation de novo était liée à deux méthylases qu'on appelle DNA-méthylases 3B et 3A donc ça c'est celles qui permettent à un endroit donné de de méthyl et l'ADN et notamment en ce qui concerne l'empreinte génomique donc à des endroits bien précis dans ces régions soumises à l'empreinte et ensuite les cellules vont se dupliquer et quand les cellules se dupliquent quand l'ADN va se dupliquer il y a un brin qui porte un groupement méthyl et le brin néosynthétisé ne va pas avoir de groupement méthyl et à ce moment là il y a un enzyme qu'on appelle une méthylase de maintenance qui est ce DNMT1 qui va reconnaître tiens il y a un méthyl sur un brin donc je vais mettre le méthyl au même endroit sur l'autre brin donc c'est quelque chose qui permet ensuite de perpétuer une fois qu'il y a eu une méthylation à un endroit donné l'action l'action de la méthylase de maintenance va perpétuer cette méthylation en tout cas peut maintenir cette méthylation donc ce qui fait que c'est un changement épigénétique qui peut être hérité si vous voulez au cours de la division cellulaire puisque il y a une méthylase qui va reconnaître cet ADN hémi-méthylé et va mettre le groupement méthyl de l'autre côté mais évidemment ce phénomène de méthylation s'il y a un génome paternel qui a été soumis à l'empreinte méthylée mais que c'est dans un embryon féminin quand cet embryon féminin va lui-même faire son homogénèse il faut pouvoir ôter cette empreinte parce que on va vouloir remettre une empreinte maternelle éventuellement donc il peut y avoir des démythylations passives c'est-à-dire qu'à un moment lors de la réplication eh bien il ne va plus y avoir maintenance et ça va permettre de ce qu'on appelle une démythylation passive ou éventuellement et là bon c'est un papier de 2001 à l'époque on ne savait pas vraiment quels étaient les mécanismes de démythylation active mais ces derniers temps il y a des choses qui bougent pas mal sur les mécanismes de démythylation active qui semblent liés aussi à la réparation de l'ADN donc ça c'est peut-être quelque chose je suis sûr dont parlera à un moment ou à un autre plutôt Edith Hurd donc simplement pour dire que la méthylation c'est quelque chose d'important et alors une fois qu'il y a cette méthylation cette méthylation va agir comme signal pour recruter notamment des répresseurs de la transcription c'est-à-dire des protéines telles que MECP2 par exemple qui vont agir pour réprimer un gène où au niveau de ces séquences régulatrices il y a de l'ADN méthylé donc je vais peut-être utiliser ceci voilà donc ce qu'il faut voir c'est donc il y a une espèce de cycle de l'empreinte puisqu'il faut établir cette empreinte la maintenir puisque c'est quelque chose qui est établi donc j'allais dire chez le le zigote mais qui va persister notamment à l'âge adulte donc il faut le maintenir mais comme pour la génération suivante il faudra reprogrammer parce que on va passer comme je vous l'avais dit une empreinte paternelle si elle passe chez une fille il ne faut pas qu'elle continue à passer une empreinte paternelle puisqu'elle doit passer une empreinte maternelle donc à un moment il faut pouvoir effacer donc on établit soit au niveau spermatogénèse soit au niveau eugénèse des signaux d'empreintes à certaines régions soit paternelles soit maternelles le zigote va donc porter ces empreintes soit paternelles soit maternelles à certains endroits du génome grâce au système de maintenance de l'empreinte cette empreinte va se perpétuer dans les tissus de non seulement de l'embryon mais même de l'adulte mais à un moment dans les cellules germinales primordiales qui vont donc donner naissance aux cellules germinales aux spermatoïdes aux oocytes et bien on va effacer erasure c'est effacer cette empreinte alors ça c'est simplement bon il y a une littérature foisonnante donc à un moment j'ai pris quelques exemples juste pour vous montrer un petit peu le type d'analyse et bien par exemple ici c'est une étude donc sur la souris pour essayer de voir quel est le rôle d'une DNA-méthylase qui s'appelle DNMT1 celle dont je vous ai dit que c'est une DNA-méthylase impliquée dans la maintenance et en fait ça c'est un papier de 2001 et donc c'est un des papiers paru dans la célèbre revue CEL qui montre que effectivement au niveau de régions soumises à l'entreinte par exemple ce gène ça marche plus déjà ah si voilà ce gène H19 et bien dans les les souris qui sont déficientes en une isoforme de NMDT1 une isoforme maternelle de DMT1 et bien il va y avoir des anomalies de la méthylation au niveau de HDF alors ce qui est très intéressant là c'est qu'en fait dans la souris qui est knockout donc où on a inactivé cette isoforme au site spécifique de DNMT1 la souris homozygote pour cette inactivation se porte bien par contre elle comme elle n'a pas cette méthylase dans les oocytes qu'elle va produire ça va entraîner chez les foetus hétérozygotes donc portés par cette souris ça va entraîner une létalité pendant dernière partie de la gestation parce qu'effectivement il y a des anomalies d'empreintes donc liées non pas si vous voulez à la mutation chez l'embryon lui-même puisque l'embryon est hétérozygote donc en principe il a au moins la moitié de cette méthylase mais parce que la mère étant homozygote pour l'inactivation de ce gène n'a pas pu déposer dans les oocytes cette méthylase qui serait nécessaire pour la maintenance de l'empreinte donc voyez c'est ce qu'on appelle un effet maternel c'est à dire que c'est la mutation dans la mère qui touche l'embryon ça c'est des choses qui sont très connues dans la droide de fil voilà alors simplement alors oui j'ai toujours des diacs qui sont un peu complexes mais enfin les effets du copier-coller n'est-ce pas mais je vais essayer de les rendre compréhensibles donc comme je l'avais dit au début les gens se sont dit bon ce phénomène tout à fait il est attendu d'empreinte parentale finalement ça sert à quoi et pourquoi ça a été conservé si c'est chez la souris si c'est chez l'homme et donc en fait chez tous les mammifères et même chez les marsupiaux et en plus comme je vous l'ai dit il y a des choses très similaires par exemple chez Arabidopsis qui est une plante il faut que ça serve à quelque chose alors il y a un article que que j'ai lu qui parle de ces théories donc il y a évidemment c'est toujours la même chose avec les théories vous pouvez en avoir plusieurs et l'évolution c'est très difficile effectivement de faire des tests complètement expérimentaux de l'évolution alors il y a ce qu'ils appellent le Ovarian Time Bomb la la bombe à retardement ovarienne et c'était basé sur le fait que quand vous avez des de la parthénogénèse c'est à dire des 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 zoocytes qui n'ont pas été fertilisés par un spermatozoïde et qui ont pu dupliquer en fait le le génome et donc commencer à se diviser et bien ça peut donner des des tumeurs trophoblastiques et donc le 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 il fallait éviter effectivement cette ce type de 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 mais il semble que cette cette ovarian time bombe alors toutes ces hypothèses ne sont pas toujours exclusives c'est à dire que il y a au moins une soixantaine de gènes dont on sait qu'ils sont soumis à empreinte de manière je dirais générale dans l'organisme alors pour ceux qui ont écouté c'était l'an dernier j'avais organisé l'an dernier ou il y a deux ans j'avais organisé un colloque sur les sex bias et il y avait Catherine Dulac qui est une biologiste cellulaire très très biologiste du développement plutôt extrêmement connue qui est à à Boston et qui a raconté ses travaux sur l'analyse de l'expression génétique dans le cerveau de souris et où elle a recherché par des techniques assez sophistiquées est-ce qu'il y avait expression différentielle de gènes selon qu'ils étaient portés par le chromosome d'origine paternelle ou le chromosome d'origine maternelle et elle a trouvé que des phénomènes d'empreintes localisées à certaines régions du cerveau pour certains gènes localisées même quelquefois à l'expression de certaines isoformes de certains gènes étaient apparemment beaucoup plus répandues que ce qu'on pouvait s'imaginer quand je vous ai dit les régions sous mes empreintes et donc ces résultats suggéraient que notamment en tout cas puisqu'elle travaille sur le cerveau que des phénomènes beaucoup plus subtils d'empreintes parentales et pouvaient être mis en cause pour un assez grand nombre de gènes mais de manière vraiment comme je dis dans une région du cerveau et pas dans une autre pour une isoforme d'un gène et pas pour toutes les isoformes donc une grande complexité donc je j'arrête là alors la théorie qui a été proposée par un type qui est un biologiste évolutionniste je pense monsieur Haig qui était en Angleterre à l'époque je crois qu'il est maintenant aux Etats-Unis c'est l'hypothèse du conflit alors l'hypothèse du conflit le c'est le conflit entre le foetus et la mer d'une part parce que le foetus veut se nourrir le plus possible mais s'il se nourrit trop la mer va moins avoir de nutriments pour elle donc ça c'est un premier conflit et notamment dans les espèces polygames alors cette hypothèse du conflit au départ c'était pour des espèces polygames c'est que dans une espèce polygame l'avantage sélectif pour un mâle c'est que sa descendance soit la plus forte possible pour qu'elle puisse survivre et que à la limite si c'est au dépens de la mer c'est pas trop grave parce qu'il pourra toujours trouver une autre mer pour ses futurs enfants donc lui le mâle va favoriser je dirais le développement embryonnaire alors pour la mer c'est un petit peu différent parce que d'une part il y a cette histoire de que plus le foetus pompe des nutriments plus évidemment moins elle il y en a pour elle c'est une chose l'autre chose c'est que c'est connu chez l'homme etc c'est que en tout cas si le les embryons sont trop grands ça devient une charge pour la mer ça peut ça peut même lors de l'accouchement faire des problèmes etc donc finalement elle a quand même intérêt à faire que les embryons ne soient pas si grands que ça donc cette hypothèse du conflit semblait notamment intéressante parce que vous avez deux gènes qui sont soumis à empreintes en tout cas chez la souris qui sont deux gènes miroirs et qui sont soumis à des empreintes miroirs l'un c'est l'IGF2 c'est-à-dire c'est un facteur de croissance qui est le insulin-like growth factor et l'autre c'est le récepteur IGF2R de l'IGF2 et en fait l'IGF2 et son récepteur ont des rôles opposés dans la croissance du foetus et effectivement chez la souris ils sont soumis à empreintes ils sont sur deux loci différents deux chromosomes différents ils sont soumis à des empreintes également en miroir donc si vous voulez cette hypothèse du conflit je vais passer assez rapidement il y a effectivement plusieurs gènes aussi il y a un autre gène soumis à l'empreinte qui est qui code pour une sous-unité de protéines G impliquée dans la maladie d'Albright et là aussi il semble que des gènes de cette région sont impliqués par exemple dans combien vigoureusement le jeune enfant le jeune sourisseau va téter sa mère et évidemment s'il tète vigoureusement il a plus de chances de s'en sortir que s'il tète peu vigoureusement donc si vous voulez cette théorie du conflit à la fois entre la mère et son embryon et aussi entre le père qui a intérêt à favoriser sa descendance et semble-t-il quelque chose que beaucoup de gens pensent qu'est une hypothèse crédible alors ceci dit d'ailleurs dont il pourrait aussi puisqu'il y a de l'empreinte comme les travaux de Catherine Duval le montrent notamment spécifiques dans le cerveau et que évidemment les phénomènes de comportement maternel par exemple le fait que la mère s'occupe de ses enfants est évidemment importante pour la survie de ses enfants cette hypothèse du conflit pourrait effectivement s'appliquer à des aspects comportementaux alors une il y a une théorie plus plus large qui suggère que peut-être c'est il y a ces gènes soumises à l'empreinte qui sont des gènes qui sont importants de manière générale dans l'échange des nutriments entre la mère et le foetus alors il faut dire aussi une chose c'est que comme le phénomène d'empreinte génomique c'est souvent un phénomène qui touche tout un segment d'un gène parce que l'organisation du géome fait qu'on peut avoir des organisations de la chromatine qui couvrent plusieurs gènes on n'est pas obligé de penser que pour chaque gène dans une région donnée il y a une raison évolutive à ce que ce gène soit soumis à l'empreinte il peut suffire qu'il y ait dans une région où il y a cinq ou six gènes soumis à empreinte que pour l'un de ces gènes il y a un avantage sélectif à ce phénomène d'empreinte et que les autres c'est ce qu'on appelle des bystanders c'est-à-dire qu'il se trouve que par l'histoire de la construction du génome ils sont à côté d'un gène soumis à l'empreinte que l'ensemble de la région étant soumise à l'empreinte ils le seront aussi sans qu'il y ait un avantage sélectif spécifique on n'est pas obligé que tous les gènes jouent un rôle dans ce genre de choses alors il y a d'autres théories récemment j'ai lu une revue de 2007 dans Embo Reports qui dit aussi que alors de nouveau c'est des théories non exclusives c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs choses qui chacune apporte un certain avantage évolutif et cette théorie c'est que finalement l'empreinte génomique et donc les modifications épigénétiques ont pu jouer un rôle très important dans une évolution plus rapide des mammifères et peut-être dans la spéciation parce que c'est plus facile de jouer sur les modifications épigénétiques qui vont changer un peu l'expression un peu plus un peu moins que des mutations au hasard dont l'effet est peut-être plus j'allais dire plus long à tester par l'évolution donc il suggère que ça pourrait être un mécanisme d'adaptation évolutive plus rapide que les mutations génétiques et d'autre part que ça pourrait agir comme ce qu'on appelle en anglais un ratchet un cliquet c'est-à-dire un système mécanique qui ne peut aller que dans un sens et qui ne peut plus aller dans l'autre et donc c'est quelque chose qui pourrait faire que quand vous avez une évolution d'une nouvelle espèce qui tant qu'elle ressemble encore pas mal à l'espèce d'origine peut s'accoupler mais que avec l'empreinte ça pourrait entraîner une létalité embryonnaire et donc faire que ces espèces vont s'isoler et pourront évoluer indépendamment d'ailleurs dans une des revues que je lisais ils disaient qu'en fait quand les biologistes ont trouvé ces phénomènes d'empreintes parentales qui les ont beaucoup surpris ils avaient oublié ce que les éleveurs de mules connaissaient depuis longtemps c'est que quand vous croisez un cheval mâle avec un âne femelle ou un cheval femelle avec un âne mâle vous n'obtenez pas du tout la même chose ce qui montre bien que les deux génomes n'étaient pas équivalents donc c'était un phénomène qu'on connaissait depuis probablement 2000 ans qu'on fait de l'élevage de mules mais que voilà donc je crois que je vais passer ça alors maintenant je vais passer donc à ce syndrome de Prader-Willi et d'Angelman et juste de nouveau des liens un peu un peu complexes mais simplement pour vous dire que voilà deux syndromes très dissemblables dont a priori personne n'aurait pensé qu'ils avaient une origine mutationnelle commune le syndrome de Prader-Willi ça commence à la naissance par une c'est des nouveaux-nés qui ont une hypotonie majeure donc qui vont qui ont des difficultés à téter même et et ceci pendant à peu près les deux premières années de la vie et ceci peut entraîner effectivement si on n'y fait pas attention une insuffisance nutritionnelle et puis au bout de deux ans et assez tôt va au contraire se développer un phénotype j'allais dire qui a l'air d'être complètement le contraire tout à fait c'est une hyperphagie c'est-à-dire que c'est des enfants qui n'ont pas de sens de la satiété et qui ont toujours besoin de manger et cette hyperphagie si on ne la contrôle pas va entraîner une obésité dite morbide c'est une obésité très importante qui évidemment peut entraîner des troubles de santé extrêmement importants en plus il y a des difficultés d'apprentissage des troubles de confortement c'est par exemple des enfants qui vont avoir des colères très très difficiles à contrôler et par la suite à l'état adulte il y en a certains qui vont avoir des troubles psychotiques pas tous heureusement par contre les difficultés d'apprentissage les troubles cognitifs sont plutôt ce qu'on appelle le domaine du retard mental léger il y a des familles qui m'ont raconté effectivement il y a des patients pradaires qui ont passé le bac il n'y en a pas beaucoup quand même mais enfin voilà c'est un retard mental déficit intellectuel relativement modéré et donc cette absence de satiété avec hyperphagie il y a aussi des anomalies hypothalamoypophysaires un retard statural déficit en hormones de croissance développement pubertaire incomplet donc ça c'est Prader-Willi le syndrome d'Angelman au contraire c'est un syndrome neurologique très sévère c'est des enfants qui n'ont pas de langage donc un déficit intellectuel très sévère alors au début on appelait ça le syndrome d'Angelman le syndrome des happy puppets maintenant on ne dit plus ces choses là mais parce qu'ils ont toujours l'air de rire de battre des mains etc d'être très contents mais donc un retard mental sévère des crises épileptiques des troubles neurologiques de type ataxie donc c'est vraiment une maladie neurologique extrêmement sévère donc on peut se dire c'est vraiment deux maladies très différentes alors juste pour dire qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle avec ces maladies alors pour le syndrome de Prader-Willi eh bien une prise en charge notamment diététique et je dirais éducationnelle pour que l'enfant puisse contrôler ses pulsions hyperphagiques est quelque chose d'important alors de temps en temps ça veut dire aussi que les familles mettent un verrou sur le frigo etc pour empêcher l'enfant de manger et puis vous avez dit qu'il y avait un déficit en hormones de croissance et l'utilisation donc de traitements apparemment de croissance semble-t-il eu un effet très important sur la qualité de vie des enfants dans cette revue il y a marqué qu'on n'a pas encore suffisamment de recul sur l'effet du traitement à l'âge adulte mais en tout cas il y a vraiment une thérapeutique je dirais relativement spécifique qui semble avoir des effets très bénéfiques pour Angelman je vous dis maladie neurologique très sévère il y a une prise en charge mais c'est effectivement pour les troubles d'ataxie il y a des rétractions musculaires etc donc on va essayer de limiter les dégâts kinésithérapie ergothérapie méthode de communication non verbale et puis comme ils ont des crises d'épilepsie un traitement antiépileptique mais disons que effectivement c'est une maladie où pour le moment les possibilités thérapeutiques sont très très faibles alors juste un petit peu d'historique donc sur ces maladies alors au début comme beaucoup de syndromes je dirais à non ils ont été publiés par des des pédiatres ou des des généticiens cliniciens qui ayant reconnu plusieurs enfants avec des symptomatologies très proches ont donné j'allais dire leur nom au au syndrome donc le syndrome de Prader-Willi a été décrit par les pédiatres suisses en 1956 vous voyez dans un publié en allemand mais il y avait déjà tout l'adiposité le cryptochidisme l'oligophrénie c'est à dire les difficultés cognitives et myatonine artigème c'est à dire la l'hypotonie donc ça c'est Prader-Willi 1956 et un médecin australien Angelman qui publie trois cas de ce qu'il appelle les puppet children les voilà donc ça c'est la description clinique la cytogénétique s'améliorant on commence non seulement à pouvoir voir ce qu'on faisait au début des trisomies des monosomies etc mais avoir des anomalies chromosomiques plus petites des délétions subchromosomiques et en 1981 David Ledbetter décrit des délétions du chromosome 15 des délétions d'une région donc proximale du chromosome 15 comme cause de syndrome de Prader-Willi chez certains malades donc ça c'est 81 en 83 une publication montre qu'en fait ces délétions du chromosome 15 dans le syndrome de Prader-Willi sont toujours d'origine paternelle un peu plus tard Tim Dunlone en 88 publie qu'en fait il y a des délétions qui apparaissent totalement similaires qui sont cause du syndrome d'Angelman donc la question effectivement pourquoi et en fait donc c'est en 89 la réponse que en fait alors que Prader-Willi c'est effectivement des délétions d'origine paternelle et bien Angelman ou plutôt on peut avoir aussi des Prader-Willi par hétérodisomie par disomie maternelle c'est à dire deux chromosomes maternels deux chromosomes 15 maternels et c'est ce qui va permettre de voir effectivement que le syndrome d'Angelman et Prader-Willi donc ont donc c'est le papier de 89 share a common chromosome 15 deletion but differ in parental origin of the deletion c'est Marc Lalande quelqu'un qui a énormément publié là-dessus donc c'est l'histoire des syndromes miroirs donc ça c'est ce papier en 89 on commençait à voir des marqueurs qui permettaient de détecter des polymorphismes de l'ADN et c'est ce que Marc Lalande a fait c'est à dire que ils ont pris des cas de Prader-Willi de de Prader-Willi où on n'avait pas vu de déletion par cytogénétique donc ils se demandaient dans certains cas c'est des déletions mais là on trouve pas de déletion et en prenant des marqueurs du chromosome 15 et de cette région ils se sont aperçus que chez les cas non déletionnels et bien les deux chromosomes 15 venaient tous les deux de la mère et qu'il n'y avait pas de chromosome 15 du père simplement ils prenaient des marqueurs qui permettaient de différencier l'origine paternelle et l'origine maternelle en principe on doit toujours avoir un variant qui vient du père un variant qui vient de la mère et là tout d'un coup on avait deux variants qui venaient de la mère et pas deux variants qui venaient du père donc ce type de choses montrait que à part les déletions d'origine paternelle et bien une disomie c'est à dire la présence de deux chromosomes 15 d'origine maternelle et donc une absence de chromosome 15 complète d'origine paternelle donnaient exactement le même phénotype de Prader-Willi et ça ça a lancé si vous regardez là de nouveau le nombre de papiers qui sont publiés c'est ici je crois le nombre de papiers ça c'est le nombre de citations ça c'est le nombre de papiers à partir de 90 vous avez si vous interrogez Prader-Willi et Angelman ou Angelman et empreinte imprinting vous avez une avalanche de papiers et c'est donc un domaine très très actif de la science alors les gens ont continué à analyser des patients Prader-Willi et il y avait des patients qui avaient effectivement une délétion du chromosome 15 enfin d'une région du chromosome 15 on y reviendra il y avait des patients qui avaient une disomie du chromosome 15 d'origine maternelle mais il y avait des patients où il n'y avait ni disomie ni ni délétion ou en tout cas ni délétion cytogénétique visible et en analysant donc ces patients c'est toujours la même chose c'est les patients qui ne se conforment pas à la règle qui permettent d'avancer et bien ils s'aperçoivent que chez ces patients où on ne trouve pas d'anomalies il y a des anomalies de méthylation différentielle dans une région promotrice d'un des gènes le gène SNRPN dans cette région et que en fait certaines de ces anomalies de méthylation viennent de micro délétions de toutes petites délétions dans cette région et qui permettent de définir une région qui est le centre de contrôle de l'inactivation le imprinting center ou le imprinting control center et qui est la région à l'intérieur enfin le petit domaine à l'intérieur de cette région sous-mise à l'empreinte qui est importante en déterminant la mise en place de l'empreinte paternelle ou maternelle donc cette région alors la région soumise à l'empreinte elle-même c'est les gènes qui sont en bleu c'est environ je crois deux mégabases alors il se trouve et ça c'est quelque chose qui est maintenant en général qu'on connaît bien que dans le génome humain il y a des régions répétées et ces régions répétées peuvent servir de points qui favorisent des événements de délétion ou duplication récurrents et c'est ce qui arrive dans la région donc du chromosome 15 impliquée dans Prader-Willi et Angelman et c'est pour ça que c'est des maladies qui sont pas rarissimes parce que effectivement vous avez ces régions dites BP1 BP2 BP3 BP4 et BP5 qui sont des régions répétées et des régions répétées qui peuvent favoriser des événements de recombinaison et notamment donc des délétions qui vont aller de BP3 à BP2 ou des délétions un peu plus grandes de BP3 à BP1 et dans ces régions délétées les gènes qui sont en jaune sont exprimés de manière biparentale c'est à dire à la fois à partir du génome paternel et maternel ceux qui sont en bleu sont exprimés que à partir du génome paternel donc si on n'a pas de génome paternel il y aura un déficit d'expression de ces gènes et finalement vous avez ici ce gène alors je suis un peu colorblind mais enfin ça ça doit être voilà c'est en orange plus ce gène là eux ont une expression maternelle et c'est ceux on va voir qui sont liés spécifiquement au syndrome d'Angelman et on verra cette expression maternelle c'est quand même un peu particulier on y reviendra donc on a ces gènes ensuite là il y a des gènes qui sont exprimés de manière biparentale de nouveau et donc je crois à peu près 60 ou 70% des cas de Prader-Willi vont être liés à ces déletions récurrentes soit la la petite soit la grande il semble qu'il y ait peut-être quelques différences phénotypiques que si vous avez la grande déletion le phénotype pourrait être un peu plus sévère que si vous avez la petite déletion suggérant que c'est quand même utile d'avoir deux copies des gènes qui sont entre BP1 et BP2 mais ça c'est des choses qui sont de l'ordre je dirais du détail et où les données ne sont pas encore très très solides toujours alors voilà maintenant les types d'anomalies moléculaires qui expliquent le syndrome de Prader-Willi soit effectivement une déletion sur le chromosome paternel de cette région du chromosome 15 le chromosome maternel étant tout à fait normal soit dans 20 à 30% des cas une iso une disomie uniparentale plutôt une disomie uniparentale c'est à dire les deux chromosomes 15 sont d'origine maternelle donc il manque la copie paternelle de cette région et comment est-ce qu'on peut expliquer ces phénomènes de disomie uniparentale et bien l'explication la plus qui correspond à la plus grande partie des cas c'est comme vous savez il existe des trisomies 21 des trisomies 13 des trisomies 18 vous connaissez ces trisomies mais en fait il peut exister des trisomies pour tous les chromosomes sauf qu'en général ces trisomies sont létales embryonnaires extrêmement précoces si on ne connaît pas d'autres trisomies que les 13 18 et 21 c'est pas que ces trisomies ne peuvent pas apparaître au cours de la fécondation etc mais que simplement elles vont être éliminées parce qu'elles ne sont pas viables et la trisomie 15 fait partie des choses qui ne sont pas viables mais il y a une manière imaginons que vous ayez parce que vous avez un phénomène de non-disjonction un noocyte qui a gardé deux chromosomes 15 qui est fécondé par un spermatozoïde qui va apporter un troisième chromosome 15 donc nous avons un zygote qui est trisomique 15 ça ça va être létale très précoce mais si une des cellules très tôt au cours des divisions cellulaires perd un des chromosomes 15 en trop on se retrouve avec deux chromosomes 15 et donc c'est viable alors il peut reperdre un des chromosomes 15 maternels et on aura 15 maternels 15 paternels mais si c'est le hasard il peut aussi perdre le chromosome 15 paternels et on se retrouve avec un 15 deux 15 maternels et qui sont deux 15 maternels différents donc on va dire qu'on a une hétérodisomie parce qu'on a deux 15 maternels différents mais on n'a pas de paternels donc ça c'est ce qu'on appelle la résolution d'une trisomie 15 on peut aussi avoir ce qu'on appelle des isodisomies c'est à dire deux fois le même chromosome 15 maternel et ça c'est la résolution d'une monosomie une monosomie c'est également létale et donc si par hasard vous avez un spermatozoïde qui a fécondé un noocyte pour lequel par non-disjonction il n'y a pas du tout de chromosome 15 de nouveau ça serait létal mais s'il y a un système de duplication chromosomique du chromosome 15 ou là plutôt c'est un spermatozoïde qui n'a pas de chromosome 15 pardon dans ce cas un spermatozoïde qui n'a pas de chromosome 15 donc il y a un seul 15 d'origine maternelle c'est létal mais si par des aspects d'anomalies disons au cours de la division cellulaire on finit par redupliquer un chromosome 15 ça va être ça va permettre le développement de l'embryon et ça va donner par contre puisqu'on a dupliqué le même chromosome une isodisomie et alors comment est-ce qu'on sait aussi alors que c'est vrai d'abord parce que on s'était aperçu dans des tests cytogénétiques très précoces au niveau du placenta qu'on pouvait de temps en temps détester des trisomies 15 précocement et puis finalement il y a un embryon qui poussait et qui n'avait plus de trisomie 15 mais qui pouvait être Prader-Willi et aussi ces événements de non-disjonction on le sait pour la trisomie 21 augmentent avec l'âge maternel et on retrouve pour ces disomies uniparentales dans Prader-Willi le même effet âge maternel voilà et puis il y a les exceptions les exceptions sont souvent évidemment du point de vue mécanique tout à fait intéressantes c'est ceux où il n'y a ni isodisomie ni délétion mais où il y a des anomalies spécifiques du mécanisme de l'empreinte et c'est l'analyse de ces patients qui est particulièrement intéressante pour permettre donc d'identifier ces centres de l'empreinte alors une chose aussi qui a été très favorable pour l'analyse des mécanismes c'est que finalement la région homologue chez la souris est également soumise à l'empreinte on peut aller dans les deux sens différents c'est comme vous voulez et donc vous avez à peu près les mêmes gènes alors là j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien vous êtes censé voir ici des noms de gènes mais je pense que c'est ah oui c'est les bleus et les roses qui ne sont pas passés parce que les gènes dont on voit les noms c'est les gènes qui échappent à l'empreinte ils sont en noir mais là en fait chaque flèche ça indique un gène et le sens de la transcription et vous êtes censé avoir des couleurs qui indiquent est-ce qu'ils sont soumis à l'empreinte paternelle et maternelle et en fait on ne voit même pas les noms des gènes parce que les gènes ils sont écrits aussi en couleur et simplement il y a vous avez la région homologue du génome du souris et du génome humain sont également soumises à l'empreinte alors quel est l'avantage et bien ça permet de faire des modèles souris pour essayer de comprendre les mécanismes de la maladie parce qu'on peut déleter par exemple soit uniquement le centre de l'empreinte chez la souris soit déleter les gènes un par un par exemple pour essayer de savoir parmi ces gènes soumis à l'empreinte est-ce qu'il y en a un qui est particulièrement lié au phénotype de la maladie ou à une partie des phénotypes de la maladie parce que finalement ces régions il y a toute une série de gènes si je reviens en avant vous voyez des gènes soumis à l'empreinte vous avez toute une série on reviendra d'ailleurs et la question maintenant qu'on va se poser c'est est-ce que c'est la déficience d'un seul des gènes dans cette région soumise à l'empreinte qui va être responsable du phénotype est-ce que c'est le même pour Angelman ou pour Prader-Willi enfin lequel pour Prader-Willi lequel pour Angelman ou est-ce que c'est des combinaisons plus complexes de plusieurs gènes ce qui est évidemment beaucoup plus difficile à mettre en évidence et simplement d'ailleurs pour vous dire alors là il y a 1, 2, 3, 4 5 gènes qui codent pour des protéines on parlera un petit peu de la negdine et puis vous avez ici toute une série de gènes en fait il y en a même plus parce que c'est des familles de gènes qui codent pour des petits ARN nucléaires nucléolaires snow RNA small nucléolar RNA et vous avez 6 ARN différents mais dont certains là c'est le 116 et le 115 en fait il y a des répétitions plusieurs fois de nombreuses répétitions je crois jusqu'à une quarantaine de copies du même gène et donc ces petits ARN donc le fait que la c'est conservé chez la souris est très utile pour les analyses expérimentales je crois que je vais m'arrêter un petit peu pour boire un verre d'eau vous laisser souffler un peu et puis je recommence dans 5 ou 7 minutes tout – Sous-titrage FR 2021